C'était notre invitation, on va bien sûr parler de la situation au Proche-Orient, de la loi immigration, mais d'abord les suites de la tempête Carane, hier soir plus de 680 000 foyers étaient encore privés d'électricité. Le retour à la normale, c'est pour quand est-ce que la situation sur le terrain s'améliore ? La situation s'améliore grâce à l'action, je le dis, des agents d'Enedis et des services de secours. On était ce matin à 7h30 aux alentours de 523 000 foyers encore coupés d'électricité, plus de 350 000 concernant la Bretagne, dont la moitié dans le Finistère. On a aussi quelques milliers de foyers qui sont encore coupés du courant dans les Hauts-de-France, avec des situations qui sont assez variables, des endroits où la réparation va pouvoir se faire dans les prochaines heures, et des endroits notamment dans le Finistère, où d'ailleurs d'après les propos même de la patronne d'Enedis, les lignes électriques ont été carrément hachées menues du fait de la tempête. Donc ça veut dire que les agents sur le terrain doivent se frayer un passage, enlever les arbres pour pouvoir accéder. On peut espérer un retour à la normale d'ici, d'ici la fin du week-end ? On voit que ça s'améliore, on a eu 150 000 Français qui ont retrouvé le courant cette nuit, donc ça va s'amplifier dans les heures qui viennent. Donc ce nouveau chiffre que vous nous donnez ce matin, 523 000 foyers toujours privés d'électricité, ça va un petit peu mieux. On a appris ce matin que le Président de la République allait se rendre sur place dans le Finistère. Est-ce qu'il va décréter, est-ce qu'il va annoncer que l'état de catastrophe naturelle a été décrété ? D'abord, le Président de la République va saluer l'action des services de secours, de pompiers. On est quand même à plus de 10 000 interventions des services de secours et de pompiers depuis que cette tempête est passée, ce qui est absolument énorme. Les Français se rendent compte que ça représente plus de 10 000 interventions, des milliers d'acteurs qui sont mobilisés sur le terrain. Donc il va à leur rencontre, il va aussi, j'imagine, rencontrer des élus locaux qui font face aux destructions, aux dégradations. Du point de vue des assurances, la situation est assez claire s'agissant des maisons, des logements, puisque tous les logements sont garantis contre le risque tempête dans les contrats de base. Et donc ça permet de bien rembourser les Français qui ont des dégâts. Notamment, on paye, les assurances payent le prix des reconstructions. Mais il y a quelques situations au cas par cas où l'état de catastrophe naturelle est nécessaire. Est-ce qu'il sera décrété par le gouvernement ? Il peut y avoir des situations, notamment pour les véhicules, quand elles ne sont pas garanties tout risque, mais qu'elles sont uniquement garanties risque tiers, où là, les assurances peuvent ne pas prendre en charge. Donc ce sont les discussions qui seront arbitrées par le Président et la Première ministre. Mais ça fait partie des possibilités. Ça fait partie des choses qui sont discutées. Et on verra ce que le Président annoncera en la matière cet après-midi. Olivier Véran, l'armée israélienne a annoncé hier soir avoir achevé l'encerclement de la ville de Gaza, après avoir bombardé ces derniers jours le camp de réfugiés de Jabalia, afin de neutraliser un commandant du Hamas, dit Saal. Plusieurs dizaines de civils palestiniens sont morts. Par ailleurs, quatre écoles de l'ONU ont également été touchées par des bombardements, imputés à Israël par le Hamas. La semaine dernière, Emmanuel Macron avait dit « soutenir une lutte », je cite, « sans merci, mais non sans règles ». Est-ce que ces règles ont été, sont respectées en ce moment par Israël ? C'est aux instances internationales de le déterminer. La France a déjà eu à condamner fermement le bombardement, par exemple, de Jabalia, avec le campement humanitaire dans lequel se trouvaient des réfugiés. On dit qu'il faut… Pardon Olivier Véran, ce n'est pas une condamnation ferme que j'ai entendue. Moi, j'ai lu un communiqué qui parlait d'une profondément inquiète. Non, non, suite au bombardement du campement où il y avait des réfugiés, la France a condamné, évidemment. Il y a trois chantiers, trois lieux d'intervention pour lesquels on est vigilant. Il y a d'abord celui de l'humanitaire, il y a celui du militaire, il y a celui du politique. Je veux bien vous rappeler la position de la France en la matière. Elle n'a pas bougé. Le droit d'Israël de se défendre et de répondre, sans merci face à l'agression terroriste, c'est important pour elle de le faire. Le respect du droit humanitaire. Et la France s'engage notamment pour élargir le corridor humanitaire de RAFA et de permettre à ceux qui doivent être évacués, ceux qui veulent évacuer, ceux qui veulent être protégés de pouvoir l'être. Et l'intervention dans le champ politique, c'est-à-dire… Mais donc vous dites que la France condamne les bombardements de ce camp de réfugiés de Jabalia. La France l'a fait, par le voile de Quidorsay. Moi, j'ai lu le communiqué de Quidorsay. Je vous l'aurai dit. La France est profondément inquiète, ce n'est pas une condamnation. Et les instances internationales l'ont fait également. D'accord, mais donc la France condamne. Vous venez de le dire, vous avez le sentiment que ces avertissements sont écoutés par Israël, ces appels à respecter le droit international humanitaire. Vous avez le sentiment d'être écouté ? Je ne doute pas une seconde qu'Israël écoute la coordination internationale, les instances internationales, et qu'elle-même est attentive à la situation des civils dans la bande de Gaza. Il y a une situation qui est extrêmement compliquée, Benjamin Duhamel. C'est que vous avez des terroristes par milliers qui sont revenus dans la bande de Gaza et qui parfois s'entourent de boucliers humains, parfois vont s'installer dans des écoles, vont s'installer dans les hôpitaux, vont parfois planquer des munitions dans les sous-sols de bâtiments publics, de manière à justement éviter d'être touchés et bombardés. Et donc cette situation, elle est extrêmement compliquée sur place. Et ça, on peut le comprendre. Ce qu'on dit encore une fois, c'est qu'Israël a vocation à aller chercher ses otages. Je voudrais qu'on parle des otages. Il y a encore des centaines de personnes qui sont captives dans la bande de Gaza. Israël a vocation à faire en sorte que les terroristes qui se planquent dans la bande de Gaza et dans des bâtiments entourés parfois de civils et parfois d'enfants ne puissent plus réintervenir de la manière dont ils l'ont fait en massacrant la population, en brûlant les villages. Vous avez raison sur les otages. Mais quand la France, d'autres pays occidentaux, appellent à une trêve humanitaire ou à des trêves humanitaires, est-ce que vous voyez bien que ça n'est pas suivi des faits ? Est-ce que vous prêchez dans le désert ? Est-ce que vous parlez dans le vide ? À l'heure à laquelle on se parle, il y a par exemple 600 binationaux, 600 étrangers qui sont évacués à destination de l'Égypte. Il y a des milliers de personnes qui peuvent passer par le corridor humanitaire pour aller se mettre à l'abri. Donc ce travail qui est fait de diplomatie sur place, il permet quand même d'avoir l'organisation de campements humanitaires, de faire venir aussi des ressources, notamment des ressources en médicaments, des ressources logistiques pour pouvoir construire des hôpitaux de fortune, mais qui sont extrêmement utiles sur place. Et la France prend d'ailleurs toute sa place, je vous le redis. Nous avons le bâtiment de navire Tonnerre qui est capable d'avoir un hôpital militaire pour pouvoir soigner des gens. Et donc tout ça se fait aussi par l'action de la coordination internationale et par la voie diplomatique. Vous évoquiez ces 600 étrangers qui sont en train de sortir de Gaza par le terminal de Rafa. C'est une information que l'on vous révélait sur BFMTV il y a quelques instants, dont des Français et des ayants droit, en tout une cinquantaine de personnes. Est-ce que vous avez des informations sur ces évacuations en cours ? Est-ce qu'à l'issue de ces évacuations, il n'y aura plus de Français dans la bande de Gaza ? En tout cas, nous faisons tout en sorte pour que tous les Français présents là-bas et qui souhaitent être évacués puissent l'être. Et encore une fois, l'action internationale avec nos alliés, cette coordination de renseignement, logistique, diplomatique, nous permet d'extraire de la bande de Gaza des étrangers, notamment des Européens et des Américains, qui souhaitent quitter la bande de Gaza. Et c'est notamment le cas d'une cinquantaine de Français. Et ce sera effectivement une bonne nouvelle lorsque ce sera confirmé. Olivier Véran, parmi les conséquences de ce conflit au Proche-Orient, il y a les manifestations en faveur de la cause palestinienne qui sont organisées à Paris. Il y en avait une à Paris et ailleurs, d'ailleurs. Il y en avait une hier. Il y en a une autre demain à l'appel de plusieurs organisations. La France Insoumise, la CGT notamment. Elle n'a pas été interdite. Et voici ces mots d'ordre. « Cessez le feu immédiat, arrêt des bombardements et des déplacements forcés de la population, levé immédiat du blocus et protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. » Ces mots d'ordre, ils vous posent problème ? Ou vous pourriez les reprendre, voire aller manifester avec eux demain ? Il ne manque pas des choses ? Il n'y a rien qui vous choque ? Allez-y, je vous laisse… Je ne sais pas, il y a des centaines d'otages et des enfants, des femmes, des vieillards, qui sont actuellement des otages israéliens dans les mains des terroristes à Gaza. Ils en parlent dans leur mot d'ordre ? C'est-à-dire qu'on manifeste pour la paix, pour la survie du peuple palestinien, ce qui est tout à fait légitime. Mais on omet, ou on oublie, ou on veut omettre le principe selon lequel on soutient aussi la vie des otages et des familles qui attendent de retrouver les lères ? Alors, pour être très précis, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, Europe Écologie-Les Fers, ont, eux, dans leur communication, évoqué et demandé la libération des otages. Mais c'est vrai que dans cet appel, n'est pas fait mention de la question des otages, ça c'est vrai. On a l'indignité sélective. Et encore une fois, d'ailleurs, ce que vous venez de dire l'illustre, vous avez une partie de la gauche républicaine qui est pour la solution humaniste, qui est pour sauver des vies, et c'est tout à son honneur. Donc pour eux, ça vous choque ? Ça vous choque qu'ils aillent l'indignité ? Vous avez une partie de la gauche, la gauche extrême, celle de l'FI, qui fait de la politique dans le contexte que nous connaissons. Je vais vous dire aussi autre chose, Benjamin Duhamel. On est, dans notre pays, en train de déplorer quotidiennement des dizaines d'actes antisémites qui s'additionnent les uns aux autres. On sera sans doute bientôt à 1000 actes antisémites. On était à plus de 800 en début de semaine. Ça veut dire qu'il y a des gens dans notre pays qui n'osent plus sortir faire leurs courses. Et des gens, parce qu'ils sont juifs, qui n'osent plus prendre un beurre. Et des gens, parce qu'ils sont juifs, qui hésitent à remettre leurs enfants à l'école à partir de lundi. Et des gens qui sortent dans la rue, ils voient marquer des injures au peuple juif. C'est quelque chose que la France n'a plus connu depuis des décennies. Et pour cause, la France n'est pas antisémite. Mais il y a cette espèce rampant qui est en train d'exploser parce qu'il y a ce conflit israélo-palestinien. Et moi, j'aimerais aussi dire ce matin que je voudrais que nous soyons tous collectivement indignés par cela. Et que la France n'est pas un pays dans lequel on peut accepter ou s'habituer à l'antisémitisme. Il faudrait qu'on se mobilise aussi contre ces antisémites. Je vais vous poser une question très précise dans un instant sur l'antisémitisme, mais juste sur ces manifestations. On peut vouloir soutenir la cause palestinienne sans pour autant être complice de l'antisémitisme. Mais bien sûr. Je ne fais pas le lien entre les deux. Je vous dis juste que j'aimerais aussi que les gens qui se mobilisent, parce que moi, j'aime la mobilisation. Et quand c'est une mobilisation pour la paix, quand c'est une mobilisation... Vous pourriez, par exemple, vous remettre à cette manifestation ? Pour ce vie de vie. Je n'irais certainement pas à une manifestation co-organisée par LFI considérant la position qui n'est même pas trouble, qui est même sans équivoque de ce parti dans la période que nous connaissons. Je vous dis juste que la France est un pays qui a toujours su se mobiliser. Vous savez, quand il y avait eu le cimetière profané à Carpentras, pour des tombes profanées, on était un million dans la rue. J'avais participé à ces manifestations. Aujourd'hui, ce qui se passe est grave dans notre pays. Et il n'y a pas ce genre de manifestation. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Vous appelez les Français à descendre dans la rue ? Non, mais je peux comprendre qu'il y a une forme... Montrer leur indignation ? Il y a une sorte de mollesse ? Non, ce n'est pas de la mollesse. Je pense qu'il y a de la peur. Je pense qu'il y a de la peur. La peur de voir des tensions s'aviver entre communautés. Je pense que les Français, ils ont subi crise après crise. Le Covid, l'inflation, l'Ukraine... Et donc, ça les empêche de descendre dans la rue pour dire leur indignation face à la recrudescence de l'antisémitisme ? Je ne dis pas que ça les empêche. Je dis que nous avons connu des périodes similaires au cours desquelles on arrivait à se mobiliser collectivement pour rappeler les valeurs fondamentales qui étaient les nôtres. Ce que je dis aussi, c'est qu'évidemment, l'État, le gouvernement est totalement mobilisé sur la question. Vous appelez les Français à se mobiliser ? On est sans merci contre les actes antisémites. On assure la sécurité des lieux qui sont fréquentés, notamment par les personnes juives ou par toutes les personnes qui se sentent menacées dans la période. On condamne à des peines de prison, je le dis ici. Et les gens qui, parce qu'ils ont proféré des menaces antisémites ou qui ont commis des actes antisémites, ont pris trois mois, neuf mois, un an de prison, souvent avec du sursis. Mais enfin, c'est quand même une peine en comparution immédiate et on continuera d'être absolument intraitable. Je dis juste, ne nous habituons jamais. Je sais que ce n'est pas le cas. Mais soyons aussi capables de le dire quand on est capable de se mobiliser. Et sans doute que c'est très bien d'être capable de dire, de se mobiliser pour sauver des vies au Moyen-Orient et éviter que des populations civiles soient massacrées. Sans doute. C'est aussi, je le redis ici, important de rappeler que la France est un pays de liberté dans lequel on ne s'habituera jamais à avoir des croix gammées écrites sur les murs. Jamais. Un mot sur ce sujet encore. Le comédien Philippe Torretton a pris la parole sur les réseaux sociaux. Il l'écrit « Je suis juif » à la manière de « Je suis Charlie ». Et il rajoute « Je cherche, je cherche et je ne vois rien. Pas de pancarte, pas de slogan rassembleur, pas de cortèges immenses, de mots d'ordre, pas de concert, rien ou si peu. Est-ce qu'il a raison de constater cette sorte de silence ? Vous parlez des Français, pas de silence, mais en tout cas peut-être de manque de mobilisation. Il y a aussi des artistes, des sportifs, des grandes figures qui ne s'expriment pas assez sur ce sujet ? En tous les cas, je vous l'ai dit, je ne sais pas si je rejoins complètement les propos de Philippe Torretton, mais ça va dans le même sens. J'ai participé à la mobilisation organisée par le CRIF au lendemain des attentats terroristes en Israël. On était quand même quelques dizaines de milliers dans la rue, la manifestation s'est bien déroulée pour rappeler que nous sommes opposés au terrorisme et que nous avons les mêmes ennemis. Le terrorisme islamiste qui tue à l'étranger, qui tue parfois en France, qui ne doit pas nous faire peur et qui ne doit pas nous paralyser et qui n'aura jamais le dessus sur nos valeurs. Un mot rapidement encore sur le débat politique autour des conséquences des attentats du 7 octobre. Un député de votre majorité, Karl Oly, va déclarer que Jean-Luc Mélenchon devait être fiché S. Il doit être fiché S, Jean-Luc Mélenchon ? Non, Jean-Luc Mélenchon est un responsable politique qui était au deuxième tour d'une élection présidentielle. Pourquoi Karl Oly dit ça ? Chacun est libre de ses paroles. On peut déplorer l'attitude, la stratégie, les mots, la politique conduite par un opposant politique, mais ce n'est pas pour autant qu'on va le ficher, évidemment. Franchement, vous qui ne cessez de critiquer des oppositions qui ne sont pas au niveau, qui se manquent de nuances dans le débat, là franchement, Karl Oly, qui dit que Jean-Luc Mélenchon doit être fiché S. Moi, je vais vous dire une chose, je suis ministre en charge de la question démocratique et quand je vais rencontrer les Français, je vais le faire après avoir quitté votre plateau, je vais aller en Seine-Saint-Denis et je vais rencontrer des jeunes pour faire le point sur les mesures qui ont été mises en place annoncées par la Première Ministre suite aux émeutes urbaines. Les gens me disent tous l'image de l'Assemblée nationale et des astres. Je ne suis pas sûr que ce genre de propos aide. Je vous dis donc que chacun doit faire cet effort de modération. Il y a beaucoup de violence dans la société, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de crise, les Français, ils en ont gros, on le comprend parfaitement. Nous, les responsables politiques, notre rôle, c'est aussi d'apaiser le débat. Deux sujets encore à aborder avec vous. D'abord, la loi immigration qui arrive au Sénat lundi prochain. La situation est totalement bloquée. Gérald Darmanin tient à l'article 3, celui qui régularise les métiers en tension. Il l'a encore dit à ce même micro lundi matin. La majorité, le gouvernement, la Première Ministre tiennent à l'article 3. Sauf que la droite ne veut pas en entendre parler. Vous foncez droit dans le mur, Olivier Véran ? Est-ce qu'on peut dire de quoi parle cet article 3 ? Régulariser ceux qui travaillent dans les métiers en tension. Régulariser des étrangers qui sont en France depuis des années, qui travaillent depuis des années et qui donnent satisfaction à leurs employeurs et aux usagers et qui demandent à être régularisés. Et la droite n'en veut pas et donc vous n'avez pas de majorité absolue. Donc si vous n'avez pas de partenaire pour voter une loi, c'est compliqué. Benjamin Duhamel, il y a le fond et la forme. Quand on a dit ça, quand on a dit le fond de cet article 3, voilà, on a tout dit. Il y a une majorité très large de Français qui comprennent qu'un étranger qui est en France depuis des années, qui travaille depuis des années, qui a un salaire, qui peut faire vivre sa famille, il peut être régularisé. Ce n'est pas un débat politicien, c'est juste que vous voulez faire passer cette mesure et que la droite qui pourrait vous permettre de faire voter cette loi ne veut pas de cette mesure. Comment est-ce que vous sortez de cette contradiction ? La même droite qui est la première à demander dans ses circonscriptions respectives à régulariser un tel ou un tel parce qu'il rend bien service à l'hôpital du coin ou parce qu'il travaille bien dans la boîte de BTP. Est-ce que vous croyez à un compromis ? Le débat parlementaire, il va permettre aussi de faire tomber un certain nombre de masques et de montrer qu'au-delà des postures, il y a la possibilité d'un accord. Je suis assez confiant sur la question. Est-ce que, par exemple, les modalités de régularisation pourraient être renvoyées à une circulaire ? Est-ce que ça fait partie des éléments qui permettraient d'arriver à un accord ? Les modalités de régularisation telles qu'elles sont proposées, elles relèvent de la loi et ce qui relève de la loi doit passer par la loi. Lorsqu'une loi, elle est positive pour le pays, lorsqu'une loi, elle permet d'améliorer les conditions d'intégration des étrangers, lorsqu'une loi... Donc vous dites, le gouvernement exécutif ne bougeront pas sur cette politique de droit. Lorsqu'une loi est adouée par une majorité de Français, le débat parlementaire doit permettre de montrer que ceux qui s'y opposent sont parfois, c'est leur droit, mais dans des postures et je pense que la situation, elle justifie qu'on sorte un peu des postures pour aller vers l'intérêt général. Donc je suis confiant. Olivier Véran, dans ce texte sur l'immigration, il est aussi question de l'aide médicale d'État qui permet, rappelons-le, une prise en charge des soins des étrangers même quand ils sont clandestins. Gérald Darmanin soutient la volonté de la droite de la transformer en aide médicale d'urgence. Vous avez dit, vous, avoir un vrai désaccord avec lui à ce sujet. C'est quoi la ligne du gouvernement ? Alors, il n'a pas dit qu'il soutenait la proposition. Il a dit qu'à titre personnel, il n'était pas défavorable. Oui, d'accord. Pardon, quand on est mis à l'intérieur, on s'y est au banc et qu'on n'est pas défavorable, c'est qu'on soutient. La ligne du gouvernement, Benjamin, si vous me laissez transformer. Oui, je vous laisse. La ligne du gouvernement, elle est concrète, elle a été annoncée par la Première ministre. Une mission a été confiée à deux experts, Claude Évin, ancien ministre de la Santé, Patrick Stéphanini, plutôt expert du régalien, qui travaillent sur cette question-là. Il y a un rapport intermédiaire qui a été remis hier. Je n'ai pas eu à en avoir la lecture précise, mais de ce que je comprends, de ce que je comprends, ce rapport va dans le sens de rapports précédents, organisés notamment à l'Amour du Parlement, notamment quand j'étais ministre de la Santé, à savoir qu'il n'y a pas d'abus de droits, il y a même plutôt des gens qui pourraient en bénéficier, mais qui n'en bénéficient pas. Et quelqu'un qui est à l'AME ne consomme pas plus de soins que quelqu'un qui n'est pas à l'AME. D'accord ? Ça, c'est le premier truc. Deuxième, c'est la prestation sociale la plus contrôlée de notre pays. La plus contrôlée de notre pays. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui est une espèce de no man's land. Et qu'ensuite, comme le dit d'ailleurs la communauté médicale, savoir ce que c'est qu'un soin urgent ou pas urgent, c'est très compliqué, même quand on est médecin. Si moi, j'avais 38,5 de fièvre depuis 4 jours avec une toux un peu grasse, j'aurais plutôt tendance à vous dire comme Toubib que ce n'est pas urgent. Enfin, si j'étais en contact avec quelqu'un qui avait la tuberculose, ça peut l'être. Donc, Olivier Béron, si je vous comprends bien, ce pré-rapport et votre conviction consistent à dire l'aide médicale d'État en l'État. Il ne faut pas la transformer en aide médicale d'urgence. Ça veut dire qu'il y a des choses toujours qui peuvent être ajustées. D'ailleurs, on l'a fait quand j'étais ministre de la Santé il y a deux ans et demi. On peut continuer à le faire. Il y a peut-être des soins qui peuvent être mis sous entente préalable de l'assurance maladie. Ça existe déjà dans le cadre de l'AME. Il y a peut-être d'autres soins qui peuvent être mis. Mais pas une aide médicale d'urgence. Il y a peut-être un certain nombre de prestations annexes qui n'ont rien à voir avec les soins de santé mais dont bénéficient des gens qui sont à l'AME dont il faut peut-être revoir la portée, la durée, etc. Mais le concept... Je suis Toubib, je ne peux pas vous dire autre chose Benjamin Duhamel. Quand quelqu'un est malade, on le soigne. Et il vaut mieux soigner les gens. Qui soit étranger, clandestin ou pas. De toute façon, il vaut mieux soigner quelqu'un qui est malade avant que ça dégénère. Ça coûte toujours plus cher après et on ne va pas laisser mourir les gens. Donc, on contrôle, on régule, on organise. Mais c'est un dispositif qui est nécessaire pour notre pays et pour payer les hôpitaux. C'est clair. Olivier Véran, lundi prochain s'ouvrira le procès d'Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République. Et on a appris hier qu'il n'y aurait pas d'intérim que le garde des Sceaux pourrait continuer à exercer sa fonction de ministre. On peut vraiment être ministre de la Justice en procès pendant 10 jours sans que ça n'affecte en rien le travail ministériel ? De ce que je comprends, le procès ne va pas durer 10 jours, mais plutôt 6 jours. Non, mais c'est du 6 au 17 novembre. Ça va plutôt durer 6 jours. Donc, le ministre de la Garde des Sceaux, je peux vous dire qu'il travaille beaucoup avec des horaires amplifiés. Mon premier appel d'Éric Dupond-Moretti ce matin était très, très tôt, avant que je me réveille moi-même parce que dès qu'il y a des dossiers, on en discute. Mais est-ce qu'on peut vraiment ? Est-ce que vous pouvez dire que ça n'impacte pas le travail ministériel ? Oui. Un, qu'est-ce qui est prévu dans les règles ? Si le ministre était absolument dans l'impossibilité de répondre à une demande d'urgence, ce qui pourrait être le cas s'il prenait l'avion pour aller dans les Outre-mer, par exemple. La première ministre est totalement fondée à le relayer le temps d'eux. Ensuite, le ministre, il travaille tout le reste de la journée. Ça dure 6 jours. Il pourra même se rendre au Conseil des ministres pas la première semaine, la deuxième. Il m'a dit lui-même qu'il y serait. C'est formidable. Quand on vous écoute, on a l'impression que ça ne change absolument rien et qu'au fond, en termes d'organisation, c'est quasiment comme s'il ne comparaissait pas dans la CGR. Est-ce qu'on va demander à un ministre de ne plus être ministre parce que pendant 6 jours, il doit rendre des comptes alors qu'il passe, certes, devant la Cour de justice, mais il n'est condamné à rien, il a été rendu coupable de rien ? Elisabeth Borne aurait pu, par exemple, récupérer pendant ces 10 jours de procès, 6 jours effectifs. Il aurait pu récupérer cette prérogative. Le choix qui a été fait pour une période de 6 jours. Encore une fois, on ne se pose pas la question quand un ministre va prendre l'avion par aller à l'autre bout du monde pendant 24 heures puis l'aller-retour pendant 3 jours. Je vous dis juste qu'honnêtement, c'est complètement faisable. Condamnation. La règle générale s'appliquerait au garde des Sceaux, à savoir la démission du gouvernement. La ligne n'a pas changé. S'il est condamné, il devra partir ? Le garde des Sceaux a hâte de démontrer que ce qu'il lui reprochait est excessif et on peut lui faire confiance pour se défendre avec le talent et la vigueur qui le caractérisent. Je répète ma question. La ligne n'a pas changé. Est-ce que s'il est condamné, il devra quitter le gouvernement ? Vous vous rendez compte de la question ? Quand j'ai posé la question à la Première ministre, elle m'a répondu. Je vous dis que quand quelqu'un va passer devant des magistrats pour répondre à des questions qui lui sont posées, on ne va pas commencer à tirer des plans sur la comète pour savoir s'il est condamné ou pas. C'est une règle générale qui a été fixée. La règle générale, moi je vous réponds. Donc elle ne vaut pas cette règle. Ce n'est pas à moi d'en parler de cette règle. Je vous dis juste qu'on ne va pas commencer à considérer que quelqu'un est condamné parce qu'il est interrogé par la justice. Vous savez combien de fois on m'a posé cette question depuis que je suis en politique ? Votre patron, Elisabeth Borne, répond. On m'a posé cette question sur des gens qui ont été ministres, qui ont été obligés de démissionner dans la possibilité où ils seraient condamnés. Ils ont été innocentés trois mois après. Ballot, ils ne sont jamais revenus au gouvernement parce qu'ils avaient dû démissionner. Donc on arrête. On rend des comptes devant la justice dans ce pays beaucoup plus qu'ailleurs à l'étranger, beaucoup plus. S'il vous plaît, les élus ont les mêmes droits que les autres tant qu'ils ne sont pas condamnés, ils sont innocents et donc on n'imagine pas qu'ils sont condamnés. Merci beaucoup Olivier Véran, porte-parole du gouvernement d'avoir été notre invité. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV. Merci Benjamin Duhamel. Dans quelques instants, le live sur BFM TV. Le porte-parole annoncé à l'instant, il y a encore un peu plus de 500 000 foyers privés d'électricité en France. Nous irons dans le sud-ouest, dans les Landes précisément, où une autre tempête souffle ce matin et provoque des dégâts. A tout de suite. Le Volvo XC40 100% électrique est à partir de 380 euros par mois. Quand je dis qu'il faut que j'appelle mon assurance, on me dit souvent bon courage. Je dis non, moi j'ai toujours quelqu'un. Et on a des interlocuteurs à l'écoute. On n'a pas devant nous des gens qui sont super agressifs commercialement. Ce n'est pas le style de la maison. Ce n'est pas du tout le style de la Massif. La Massif, c'est vous. Pour garder la forme, j'agis. Pour assurer ma santé, j'agis. Pour mon entreprise, j'agis. Pour assurer mon avenir, j'agis. Avec Agipi, vous êtes assurés et associés. Agipi, agipi.com Faire de petites choses chaque jour peut faire une grande différence. Aujourd'hui, votre délicieux café Senseo est produit de façon plus durable et plus responsable. Senseo, à vous de choisir. Saviez-vous que les dosettes Senseo sont 100% végétales ? Du café, du papier, tout simplement. Ok. On va la tourner, Michel. Il n'y a pas un peu trop de logo, là ? C'est un peu ce qu'on s'était dit, Michel.